Bonjour à toutes et à tous, à l'heure où je filme cette vidéo, la foire du livre de Francfort bat actuellement son plein. Cette foire c'est la plus grande foire à l'international au niveau littéraire et c'est une foire qui a lieu depuis plus de 500 ans. Les trois premiers jours en général sont réservés aux maisons d'édition et aux différents agents du monde du livre, tandis que les deux derniers jours sont ouverts au public. C'est donc un événement littéraire extrêmement important, qui n'est peut-être pas connu de tous, ou en tout cas qui ne l'était peut-être pas, mais qui a malheureusement, cette année, été connu pour des raisons bien honteuses et qui salissent à mon sens la littérature. C'est donc pour ça que je voulais notamment en parler en vidéo, mais aussi pour saluer tout simplement un livre important et une autrice très très importante. Cette année, en 2023, le Liberator Prize, qui est donc le prix remis à l'occasion de cette foire, devrait revenir à une autrice palestinienne qui s'appelle Adania Chibli, dont j'ai ici deux ouvrages. C'est une autrice que j'avais lue pour la première fois avec ce roman que j'ai ici en anglais, We are all equally far from love, nous sommes tous à distance égale de l'amour, je pense que ça a été traduit ainsi en français, qui est un livre que j'avais lue il y a des années. Et en 2016 est paru également ce roman que j'ai cette fois-ci dans sa version française, Un détail mineur, qui sont donc deux traductions respectivement, enfin de l'arabe toutes les deux, et ici traduit par Stéphanie Dujol. C'est un livre qui a été reconnu à l'international, qui a été mentionné et qui a fait partie de beaucoup de listes pour des lauréats pour différents prix, et qui donc avait remporté ce Liberator Prize qui devait être remis à Adania Chibli en dimanche, il me semble, tout simplement. Un détail mineur, c'est un roman très court, comme vous pouvez le voir, je vais vous en dire quelques mots. C'est un roman très très court, dont la quatrième de couverture est quasiment exhaustive et qui décrit extrêmement bien ce dont il est question. Il est divisé en deux parties, la première partie c'est celle où l'on va suivre un soldat israélien, un colon israélien, en 1949, donc un an après uniquement la création de l'état d'Israël, et donc en plein milieu de la Nakba, on en reparlera un petit peu après, un soldat donc qui va occuper pendant quelques pages et pendant environ cinq jours le premier plan, et à travers lequel nous allons assister à l'action. C'est un roman qui se concentre vraiment sur les deux sujets subjectivités, premièrement celle de ce soldat dont je vais vous parler, et deuxièmement une jeune femme palestinienne, des années après, qui enquête et qui est sur les traces d'une jeune femme bédouine qui a été enlevée en 1949 par le commando dont ce soldat était alors le chef. Elle a été enlevée, elle a été violée, puis tuée. Ce sont des faits véridiques qui ont été totalement documentés, notamment par un journal israélien qui s'appelle le Haretz. Il y a eu un jugement également pour les soldats qui étaient concernés, donc il s'agit là de la réécriture d'un événement historique réel. Comme je vous l'ai dit, ce qui est remarquable dans ce roman, c'est que la présence de l'autrice est totalement inexistante. On a vraiment accès à l'intériorité, à la subjectivité, premièrement de ce soldat israélien, deuxièmement de cette femme palestinienne. Et malgré cette sorte de détachement de l'autrice, il y a un sentiment absolument glaçant qui se dégage à la lecture devant l'implacabilité des faits, en réalité. Et c'est sans doute pour ça que ce roman dérange autant. Car en effet, si je fais cette vidéo et si je vous parlais de la foire de Francfort qui est couverte de honte à mon sens cette année, c'est parce que la foire de Francfort a décidé de ne pas attribuer le prix à Adania Schibli, de ne pas avoir cette remise de prix officielle dimanche et de supprimer également le temps d'échange qui était prévu entre les spectateurs, spectatrices, visiteuses et visiteurs de la foire, Adania Schibli et son traducteur en allemand. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la foire de Francfort s'aligne en fait sur la ligne générale qui semble être la ligne des médias occidentaux, la ligne des politiques occidentaux et occidentales. On occulte la colonisation israélienne, on occulte le nettoyage ethnique en cours non seulement à Gaza mais dans le reste de la Palestine parce que n'oublions pas la Cisjordanie où les colons israéliens commettent des exactions au quotidien. On oublie donc ces violences quotidiennes, on oublie l'apartheid qui dépasse bien Gaza comme je viens de vous le dire et en même temps que les médias minimisent en fait les violences d'Israël contre la bande de Gaza et contre le reste de la Palestine, alors même qu'on minimise les bombardements ou qu'on se demande qui a vraiment bombardé, la foire de Francfort ajoute à cette chape de plomb et décide elle aussi de silencier les voix palestiniennes en refusant d'attribuer ce prix à Dania Chibli et en annulant cette séance d'échange. Par ailleurs, ils avaient au début précisé que cela a été fait avec l'accord de l'autrice, ce qui s'est avéré être un total mensonge. Donc il y a vraiment une double honte à mon sens pour les dirigeants de cette foire, sachant que la foire est financée en partie par le gouvernement allemand. Vous me direz, c'est pas surprenant quand on voit les répressions énormes qui sont faites en Allemagne, la France n'est pas en reste, mais les répressions énormes qui sont faites en Allemagne à l'heure actuelle pour toutes les personnes qui osent manifester pour l'arrêt des bombardements sur Gaza, pour le cesser le feu et pour la paix en Palestine et en Israël. Comment peut-on un seul instant envisager de rendre encore une fois silencieuses les voix des opprimés pour mettre en avant la voix des oppresseurs ? Parce que c'est bien cela qui est fait par la foire de Francfort, qui a communiqué en disant qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne souhaitait pas remettre ce prix, souhaitant mettre en avant les paroles, les voix des écrivains et des écrivaines israéliennes. Moi, je pose la question, en toute naïveté et en toute innocence, en quoi remettre un prix à une autrice palestinienne qu'il a gagné pour son écriture, qu'il a gagné pour son travail de créativité, qu'il a gagné pour le style ? Ce livre a été shortlisté pour d'autres prix à l'international. Ce livre a une qualité littéraire indéniable. En quoi refuser de remettre ce prix à cette autrice palestinienne rend plus audible la voix des auteurs et des autrices israéliens et israéliennes ? En quoi remettre ce prix reviendrait à invisibiliser les autrices et les auteurs israéliens et israéliennes ? Il n'y a absolument aucune logique derrière la décision de la Foire internationale de Francfort et c'est absolument désastreux. Voir la littérature se plier, pour moi en tout cas, voir la littérature se plier à cette force coloniale, à cet ordre colonialiste et à cet esprit ambiant d'apathie et en fait même de soutien aux exactions, aux crimes de guerre commis par Israël, voir la littérature être complice via ces décisions de la Foire de Francfort, pour moi c'est absolument insupportable. Ce qui dérange en fait ici c'est de reconnaître finalement la Nakba, Nakba qui est un mot arabe qui signifie catastrophe, qui est cette période en 48-49 où les palestiniens ont été assassinés par les colons israéliens qui venaient créer l'état d'Israël avec la bénédiction de l'Europe et majoritairement du Royaume-Uni. Donc ces massacres, ces déplacements de population, on parle d'environ 750 000 déplacements de personnes qui n'ont jamais pu regagner leur terre, jamais pu regagner leur maison. Bref, tout simplement le nettoyage ethnique qui a permis et qui permet encore non seulement la création mais le maintien de l'état d'Israël, un événement historique qui est documenté, qui est reconnu et sur lequel se base donc cet état. Sauf que si cette vérité dérange, elle n'en est pas moins véridique et l'inconfort que nous occidentaux et peut-être même les allemands avec leur rôle bien évidemment durant la seconde guerre mondiale qu'elles peuvent ressentir n'est rien comparé à la douleur et à la souffrance que vivent les palestiniens et les palestiniennes depuis 1948. Comment rester, nous, silencieux et silencieuses, lecteurs, lectrices du monde entier, face à une telle injustice, face à un tel déshonneur et face à une telle, je trouve, trahison de ce qu'est la littérature, tout ceci contribue de plus à briser les liens entre les différents groupes qui font partie du domaine de l'édition et de différentes régions du monde comme le montre le retrait massif de maisons d'édition du monde arabe comme l'Association internationale des éditeurs arabes mais également Charja Books par exemple. Mais ça brise aussi les liens entre les lecteurs et les lectrices du monde entier. Des liens précieux que s'évertuent, il me semble, à tisser la littérature. Et un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est que ce qui est également insupportable c'est que finalement même si de nombreux écrivains, écrivaines et intellectuels se sont exprimés à ce sujet, il y a eu une tribune publiée dans Le Monde par ailleurs ce qu'il faut remarquer c'est que cette autrice défend la liberté d'expression, défend la liberté de création défend tout ceci en étant par ailleurs une femme une femme exilée une femme arabe c'est extrêmement important elle ne plie devant aucune idéologie devant aucune force religieuse elle s'exprime notre rôle à nous tous lecteurs, lectrices, éditeurs, critiques écrivains, écrivaines c'est de soutenir cette démarche là et d'applaudir par ailleurs le talent d'écriture d'Adanya Chibli elle cherche à toucher le monde en écrivant en partageant ses écrits via les traductions et finalement elle se retrouve publiquement défendue quasiment uniquement par des instances arabes et ou donc également musulmanes et il me semble que là il y a quand même quelque chose qui se joue c'est qu'elle ne devrait pas recevoir un soutien uniquement d'autres personnes arabes ou de personnes musulmanes qui défendraient parce qu'elle est arabe et parce qu'il y a un raccord un lien avec l'islam elle doit recevoir un soutien massif tout simplement parce qu'elle a gagné ce prix qu'elle le mérite qu'elle n'est pas antisémite et qu'elle fait en plus partie d'un peuple opprimé d'un peuple colonisé et qu'elle doit elle-même être en exil elle doit recevoir un soutien de toutes les personnes qui de près ou de loin ont un lien avec la littérature et pas uniquement de l'association internationale des éditeurs arabes alors bien évidemment comme je vous l'ai dit d'autres personnes ont pris la parole des écrivains des écrivaines intellectuelles également des maisons d'édition comme la maison d'édition la fabrique mais il me semblait important à mon échelle toute modeste sur cette chaîne non seulement de dénoncer cette situation mais de mettre en avant cette autrice que j'avais donc déjà lue par le passé avec We Are All Equally Far From Love qui est un titre magique je trouve qui rend un petit peu moins bien en français mais qui en anglais je trouve est très très beau et qui est totalement différent par ailleurs d'un détail mineur ce qui prouve encore une fois la versatilité de son écriture et l'intérêt qu'elle porte à des thèmes très différents c'est pas nouveau la littérature palestinienne et les productions culturelles palestiniennes sont nombreuses et honnêtement d'une qualité assez incroyable elles connaissent une énorme censure en Palestine et en Israël et il y a toujours une sorte finalement de suspicion qui peut planer dans des pays occidentaux soupçons qui ne planent pas par ailleurs sur les productions israéliennes alors que rappelons-le encore une fois ce n'est pas la Palestine qui colonise Israël c'est Israël qui colonise la Palestine ce n'est pas Gaza qui bombarde Israël c'est Israël qui bombarde Gaza ce n'est pas Palestine qui met des checkpoints partout c'est Israël qui met des checkpoints partout chose qui par ailleurs est totalement bien rendue dans ce roman avec toujours comme je vous l'ai dit cette écriture presque clinique presque froide un petit peu ou dans cette deuxième partie quand la protagoniste part à la recherche de cette jeune bédouine part à la recherche de ses archives elle traverse des zones qui lui sont normalement interdites étant donné qu'elle est palestinienne et qu'il y a des routes interdites aux palestiniens et aux palestiniennes il y a des zones interdites aux palestiniens et aux palestiniennes et elle s'étonne de ne pas reconnaître ses routes ses paysages parce que les villages palestiniens ont disparu parce que des colonies sont apparues elle a peur à chaque point de contrôle de l'armée elle se demande si elle est dans l'exagération quand elle ne supporte pas qu'un soldat pointe son arme sur elle est-ce qu'elle surréagit parce que tout le monde semble y être habitué parce que c'est le quotidien des palestiniennes et des palestiniennes c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande et je pense qu'il est important de montrer notre soutien à cette autrice de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions de la foire de Francfort qu'elle ne représente pas l'électorat européen je vous annoncerai aussi que nous allons faire un hiver palestinien ce n'était pas prévu mais il me semble que c'est extrêmement important je reviendrai vers vous pour plus d'informations un planning des listes de lecture et de visionnage etc ce sera un hiver palestinien ouvert à tous et à toutes et non pas seulement aux membres je pense que vous comprendrez aisément pourquoi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt